L'équipe de l'École secondaire La Frontalière de Coaticook font une démonstration de leur robot qui a surpris tout le monde dernièrement dans le cadre de la compétition de robotique FIRST. À Montréal, au mois de mars, les 17 étudiants ont remporté le titre de Recru de l'année et le meilleur pointage pour une équipe recrue. Cette accolade leur a ouvert les portes du championnat mondial à Saint-Louis aux États-Unis, où ils ont remporté 60 % de leur rencontre, une réussite majeure pour une école qui participait pour la toute première fois. Tout le temps qu'on avait investi et la belle collaboration qu'on avait au sein de notre équipe. On savait qu'on était en mesure d'aller chercher ce prix-là. C'était assez phénoménal. C'était des équipes de 400 équipes de partout dans le monde. Ça nous a permis de rencontrer des gens, de créer des liens avec ces gens-là. Puis l'ambiance aussi de compétition, mais en même temps d'entraide. C'est assez fou comme expérience. La compétition First est différente à chaque année. Cette fois-ci, le défi était d'abord de lancer des frisbees dans des buts et ensuite escalader une pyramide de métal. L'équipe estrienne s'est démarquée notamment avec l'invention d'un mécanisme pour récupérer les frisbees au sol, ce que personne d'autre n'avait songé à faire. Comme il y avait beaucoup de frisbees qui tombaient, c'était une façon de ramasser beaucoup plus rapidement des points en les relançant directement après les avoir accumulés. Le succès est venu avec toute cette persévérance, malgré la fatigue, malgré toutes les difficultés, le peu de sommeil qu'on a eu. Les jeunes ont persévéré. Les élèves de secondaires 3, 4 et 5 ont eu plusieurs partenaires et ont bénéficié notamment de l'appui d'étudiants et d'un professeur de la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, qui ont agi comme leur mentor. Le robot, c'est un prétexte. Un prétexte pour que les jeunes puissent voir qu'ils sont capables de faire des réalisations qui vont au-delà de ce qu'ils pensent être capables de faire. Ils travaillent avec les vrais composants de l'industrie, en fait. Ils travaillent avec des gens, des mentors qui viennent des différents milieux, que ce soit de leur école, de l'industrie, de l'université. Oui, il y en a de la relève, puis c'est très bien s'ils poursuivent dans cette voie-là. J'ai l'intention d'aller faire peut-être de l'ingénierie après ça. C'est surtout Robotics First qui m'a permis de vouloir faire ça. J'ai toujours voulu aller dans l'électronique, puis ça a juste confirmé mon affaire. Moi, je veux m'en aller en génie informatique après avoir fait la robotique. Je considère que ça a concentré les intérêts de chacun sur le domaine qu'ils ont découvert au sein de Robotics First. Plusieurs de ses élèves seront de retour l'an prochain. Leur enseignant confirme qu'il veut répéter l'expérience en 2014. William Lavasseur pour Estrie Plus à Cherbourg.